Et nous a rejoint par téléphone M. Tarek Fekri, analyste de la performance sportive. Bonjour. Allo, oui, bonjour. Alors, nous avons vu hier une performance timide. Nous avons réussi à sauver notre peau grâce à un but de Salah. Mais il faut dire qu'on a eu de la chance également que la VAR était avec nous hier puisqu'on aurait pu finir ce match par une égalisation. Donc, on se demande si notre équipe est en forme ou pas pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Et vous ? D'abord, oui, je vous entends très bien. D'abord, comme je ne suis pas devant la télé, je voulais dire d'abord bonjour à tous les téléspectateurs de Bonjour l'Égypte. Merci pour la confiance de Nigh TV. Merci à vous, bien sûr. Merci. Bref, nous allons parler de la sélection nationale depuis le début. On va revenir depuis le point du début et on va voir jusqu'à quel point cette sélection est arrivée que Carlos Quiroz, le sélectionneur, la personne qui a fait placer Carlos Quiroz en sélection égyptienne, il n'a pas fait comprendre que la sélection égyptienne des pharaons est une sélection qui est grande. Excusez-moi, c'est la première fois que je critique. On n'est pas là pour critiquer, mais il y a des points que toute l'Égypte voit et il faut bien parler de ça. On parle d'une sélection de pharaons qui sont sept fois champions du titre. On parle hier d'un miracle qui se passe avec la sélection égyptienne pour le Var et d'un miracle du but de Mohamed Salah. Si on revient depuis le début, le 5 octobre passé, lorsque Carlos Quiroz a reçu la sélection égyptienne, et c'était le premier match contre la Libye dans le match qualificatif pour la Coupe du Monde, si vous vous souvenez très bien. Et lors du rassemblement de Borg et l'Arabe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Mohamed Salah est le décideur dans l'équipe, mais Mohamed Salah n'est pas le décideur de l'équipe. Mohamed Salah est un joueur qui fait partie du diagnostic de l'équipe, malgré qu'il fait partie des 10 meilleurs joueurs du monde, mais lui c'est un professionnel qui est obéi à son coach. Et la preuve c'est que le premier match, Mohamed Salah qui joue dans un poste qui n'est pas son poste, Moustapha Mohamed l'attaquant, l'avançant, qui joue dans un poste qui n'est pas son poste, nous voulons dire à Carlos Quiroz que ce n'est pas le moment d'inventer, nous sommes en Coupe d'Afrique de Nation, c'est l'Egypte qui joue, c'est la sélection des pharaons, s'il n'y a personne qui vous a fait comprendre c'est qui la sélection des pharaons, ou les agents qui vous ont placé avec les circonstances que vous êtes arrivés jusqu'à la fédération égyptienne à cause de certains dirigeants qui ont quitté le poste et qui vous ont mis, et que les joueurs payent une facture de certains dirigeants de la fédération égyptienne, non, ce n'est pas en Coupe d'Afrique. Je dis non et non et non. Le premier match, avec Mohamed Salah qui a joué dans un poste qui n'est pas son poste, Moustapha Mohamed pareil, on va parler du diagnostic depuis le début avec l'absence des défenseurs centraux, avec trois blessures jusqu'à présent dans le camp de sélection des pharaons. Je trouve que vraiment, 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 c'est grâce à Dieu et c'est grâce aux prières du peuple égyptien que nous arrivons. Sinon hier, Carlos Queirocha a commencé le match 4-3-3, Mohamed Salah dans son poste, Moustapha Mohamed comme avant-centre, et Omar Mahmouch à gauche et on a bien joué la première mi-temps. Donc pour vous, le problème vient de l'entraîneur et non des joueurs ? Non des joueurs, ça vient de l'entraîneur parce que les joueurs, ils sont capables de mouiller le maillot pour l'Egypte. Parce que nous avons vu déjà, on avait une génération qui était différente de cette génération, qui ont pu remporter trois Coupes d'Afrique de Nations successivement, 2006, 2008, 2010 et toute l'Afrique et tout le monde sait ça très bien avec le coach Hassan Cheata, et on n'avait pas le même diagnostic de joueur et le même transfert marquette de joueur avec le même montant qu'il y a en ce moment. Mais certains disent que c'est à cause de la situation sanitaire dans laquelle nous vivons, les joueurs n'ont pas le temps de se retrouver pour s'entraîner ensemble et donc n'arrivent pas à avoir une... C'est une situation sanitaire et puis on voit la sélection ivoirienne de l'autre côté qui joue le premier match, il n'y a même pas un soutien pour notre sélection égyptienne depuis les dirigeants. On voit, je veux vous donner un exemple, la sélection camerounaise, le président Samuel Leto, président de la fédération camerounaise de football qui vient d'être élu une semaine avant la Cannes, qui soutient son équipe, qui est dans le vestiaire avec son équipe et son équipe qui est en train de prouver, on va dire c'est parce que c'est le Cameroun qui joue sur la base. On va prendre un autre exemple, je crois les éléphants de la Côte d'Ivoire. Voilà, le légendaire Didier Reba arrive à Douala la veille du match de la Côte d'Ivoire et le lendemain, il est avec l'équipe dans le bus, dans le vestiaire, motivé. Tout ça, c'était depuis le début. J'ai eu la chance de rencontrer Mohamed Salah, quelqu'un que je connais personnellement, quelqu'un qui est très humble parce qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de presse qui disent que Mohamed Salah est le décideur et le patronien de cette équipe nationale. Je dis non, Mohamed Salah est un joueur qui fait partie du diagnostic de l'équipe nationale, je le répète encore une fois, et un joueur professionnel. Et j'ai eu à échanger avec lui, et c'était le 5 octobre passé à Borde de l'Arabe, parce que lui c'est quelqu'un de très proche pour moi et quelqu'un qui est très humble et quelqu'un qui a bien parlé en tant que parler avec son frère, parce que moi je ne suis pas un journaliste qui va pour faire un reportage depuis le rassemblement de la sélection, mais lui c'est quelqu'un que je connais personnellement et quelqu'un qui a dit qu'il avait vraiment envie de faire quelque chose avec sa nation pour cette Cannes, après avoir échoué la Cannes 2019 qui était sur notre base en Égypte, et c'est le moment de faire quelque chose à Cannes. C'est le moment de remporter la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Égypte, et c'est son rêve. Parce qu'il a tout fait, il joue avec son club à Liverpool, élu par la FIFA, meilleur joueur, il y a quelques heures passées, élu des 10 premiers, et puis dans le ballon d'or passé, est-ce que vous imaginez qu'il va descendre pour gâter son nom avec la sélection ? Jamais. Les gens se disent et se demandent, mais pourquoi on n'est pas là à accepter de jouer le poste qui n'est pas son poste ? La veille du match, qui était le premier match que nous avons joué, le premier match en Coupe d'Afrique des Nations, Carlos Kiroch a réuni Mohamed Salah et Moustapha Mohamed, et je dis ça à ma responsabilité, et je suis responsable de ce que j'ai dit, depuis le rassemblement de l'équipe nationale à Garoua, au Cameroun, et je suis responsable, et je le répète encore une fois dans le studio, à partir de ce studio, je le répète encore une fois, je suis responsable de ce que j'ai dit, Carlos Kiroch a dit à Mohamed Salah de jouer les premiers 15 minutes, lui et Moustapha Mohamed, avec un changement de poste comme un camouflage, pour camoufler l'équipe nigérienne, parce que la veille, dans la conférence de presse, le coach de Nigeria a dit que les clés des Jeux viennent à partir de Salah, et Salah est le plus dangereux joueur de l'équipe nationale. Ce que je veux dire depuis le début, le rassemblement n'était pas au niveau d'une Coupe d'Afrique de Nation, Mohamed Salah qui arrive de Liverpool, le lendemain du match de Chelsea-Liverpool, juste 48 heures avant le voyage, il n'y a pas une nostalgie entre les joueurs, le rassemblement très stressé, Carlos Kiroch met la pression aux joueurs, et Carlos Kiroch ne respecte pas le joueur égyptien, et la preuve le jour du match de Nigeria, en sortant, Carlos Kiroch enchaîne une bagarre avec le public égyptien qui se trouve à Garoua pour leur dire, venez en prenez à ma place, et les gens qui étaient très fâchés, parce que ce n'est pas le niveau de la sélection que nous voyons. Nous étions en 2009, neuvième dans le classement mondial à l'époque du coach Hassan Tshirata, on avait des joueurs qui descendaient pour mouiller le maillot pour la nation, il doit savoir que ces joueurs-là, ils jouent pour la nation, ils ne jouent pas pour un club, Carlos Kiroch doit savoir que la sélection égyptienne est très grande pour lui, et à partir de ma position, j'envoie un message, et au nom du football égyptien, et au nom de tout le club sportif égyptien, et tout le monde qui connaît bien le football ici en Égypte, et on dit à Carlos Kiroch, ça suffit, ça suffit, on est en Coupe d'Afrique de Nation, ça suffit parce que... M. Talé, votre message est arrivé, si on parle de vos recommandations pour le prochain match du mercredi ? Pour les recommandations du prochain match du mercredi, c'est que je veux dire que le rôle est venu pour les joueurs, Mohamed Salah, en tant qu'un leader dans le camp des Égyptiens, doit avoir un mot, et hier on a gagné par un miracle, je trouve que la première mi-temps, quand Carlos Kiroch a joué 4-3-3, on a bien joué, à la 17ème minute, on a eu une occasion de Moustapha Mohamed qui a été raté, une deuxième occasion qui est venue à la 49ème minute, et à partir d'une faute du défenseur de la Guinée, Bissau, que Mohamed Salah a profité de la chance, et nous avons réalisé le but, et heureusement on a eu le miracle du Var. Ce que je donne comme conseil pour la sélection nationale égyptienne, je parle à la sélection nationale égyptienne, aux joueurs, aux joueurs encore une fois, vous êtes en Coupe d'Afrique des Nations, vous représentez une nation, vous devez moumiller le maillot égyptien, vous devez revenir avec la 8ème étoile, et je sais que ça sera très difficile, mais je trouve que rien n'est difficile pour le joueur égyptien, Mohamed Salah, tu es le leader dans l'équipe, tu as une personnalité dans l'équipe, tu es l'un des meilleurs joueurs du monde, tout le monde t'écoute, je sais ça très bien, tout le monde t'aime ici en Égypte, tu es devenu les 10 dernières années ici en Égypte, une des raisons de la joie dans chaque maison égyptienne, et lui il le sait très bien, et c'est le moment maintenant de bien montrer combien on aime notre nation, et s'il y a des choses qui ne conviennent pas avec les joueurs, les joueurs n'ont pas parlé avec l'entraîneur et lui dire que ça suffit, je sais que ce n'est pas professionnel, mais de temps en temps, c'est la Coupe d'Afrique, on joue en Coupe d'Afrique, c'est l'Égypte qui joue, M. Torre, c'est vrai que vous avez des propos à charge contre l'entraîneur depuis le début de notre communication, je comprends que vous ayez cette rage en vous, puisque vous tenez à notre équipe nationale, et j'imagine que ça vous fait mal de voir notre équipe dans cet état-là, mais pour défendre, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, puisqu'il n'est pas présent pour se défendre, il faut dire que même avant Carlos Queiroz, notre équipe n'était pas au plus haut de sa forme, elle rencontrait des difficultés lors des différentes compétitions, et c'est vrai que ça fait un moment, malheureusement, que nous voyons que notre équipe nationale n'arrive pas à être à la hauteur des gloires qu'on avait vues lors de la période 2010-2009, et des grands noms que nous avons vus jouer, et les compétitions auxquelles nous avons gagnées. Vraiment, je vais vous dire une chose, le football égyptien est en recul depuis la révolution, nous avons des problèmes au niveau de la fédération, et ça, tout le monde le sait très bien, j'ai eu l'honneur de travailler pour cette sélection en tant que traducteur français dans les voyages de l'Afrique à l'époque du coach à Sancheata, on n'avait pas les mêmes moyens de médias qui se trouvent en ce moment, on n'avait pas le même support, on n'avait pas les mêmes sponsors, on n'avait pas les mêmes joueurs, mais on avait des joueurs locaux qui ne jouaient pas dans les grands clubs, qui partaient et on revenait avec le trophée. Voilà, on partait en Afrique, on partait au Ghana, on partait, on a joué contre le Brésil en 2009, on était 9e dans le classement mondial, non, mais je trouve qu'on paye des factures de certains dirigeants qui ont laissé leur poste. C'est ça, c'est ça, oui. Voilà, et on paye les factures jusqu'à présent, parce que Piroch, c'est une des factures de certains dirigeants qui l'ont placée pour des intérêts, et voilà, qui ont terminé leur mission et qui sont partis. Et nous avons maintenant un nouveau président de la fédération qui vient d'être élu quelques jours avant la CAM, avec son board, et puis avec son comité, qui n'ont rien à voir avec les catastrophes qui se passent en ce moment. Il n'y a pas une nostalgie entre les joueurs, c'est ces mêmes dirigeants qui ont les intérêts de gâter le nom de certains joueurs égyptiens, c'est les mêmes dirigeants qui ont les intérêts. Et si on a vu le match du Gabon passer dans les qualifications, lorsque tout le peuple égyptien, vous savez le peuple égyptiennement en tant qu'un peuple égyptien, c'est un peuple qui est gentil, c'est un peuple, avec un petit mot, tu peux l'avoir, c'est un peuple qui part du cœur, comme vous le savez très bien. Et dès qu'ils ont vu Mohamed Salah avec les gardes du corps, ils ont commencé à faire un écart contre Mohamed Salah, et ce n'est pas Mohamed Salah qui avait placé les gardes du corps avec lui. Et d'après, c'est que j'ai su, en parlant avec Mohamed Salah, pour lui dire, mais pourquoi les gardes du corps avec toi, Momo, sur le terrain, tout ça ? Et ça, c'était avant le match du Gabon, quand j'ai remarqué ça là-bas, en sélection, il m'a dit, mais ce n'est pas moi, c'est la fédération. Moi, je viens, je termine ma mission avec l'équipe nationale, je vais. Et moi, ça me gêne même de me mettre dans une chambre seule avec l'équipe nationale, de m'écarter les joueurs, parce que moi, je fais partie de ces joueurs. Voilà. Depuis le début, c'est les dirigeants qui ont tout fait, et nous payons les factures des dirigeants en ce moment. Oui. Ce que je peux dire, qu'on a qu'à... On prie tous pour cette équipe nationale de passer les... Justement, qu'est-ce que vous avez votre pronostic pour mercredi contre le Soudan ? Contre le Soudan. Jusqu'à présent, avec ce que je vois, et avec l'image de l'équipe nationale, je ne peux pas dire un résultat. Et il n'y a pas un analyse sportif qui peut parler de l'équipe nationale. Parce que là, on joue notre place. Sinon, on doit gagner ce match. On doit gagner ce match. On doit gagner ce match pour se qualifier. Et sans oublier, si on gagne ce match et on se qualifie, on peut rencontrer le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. Ce sont des sélections qui ne rigolent pas aussi. Si on parle de la sélection, on peut rencontrer l'Algérie ou la Côte d'Ivoire. Et l'Algérie, c'est les vainqueurs, champions de la Cannes 2019. C'est déroulé ici en Égypte, l'équipe est très forte. Ou on peut rencontrer la Côte d'Ivoire aussi. Donc, on a des matchs qui sont très difficiles. Si on passe l'épreuve du Soudan, on a des matchs encore très difficiles. Voilà, donc maintenant, c'est le moment que les joueurs s'unissent pour la nation. Et Mohamed Salah aura un rôle dans l'équipe nationale, en tant que leader. Voilà, avec ses joueurs, avec sa personnalité, qui est forte, que je connais, dans le terrain, et s'il y a des choses qui ne conviennent pas, s'il y a la méthode de jeu qui ne convient pas pour le prochain match, les joueurs n'ont qu'à parler dans le rassemblement. Parce que la réponse de jeu se met la veille du match. Voilà, donc la veille du match, on a encore le temps, dès que tu m'es dit, tu me classes pour ce match, je trouve que je ne peux pas jouer dans ce match, je parle avec le coach, parce que là, ça suffit. Là, ça suffit, ça suffit. C'est l'Égypte qui joue. Et moi, en tant qu'un Égyptien, bien sûr, ça me dérange de voir mon équipe nationale. On l'a ressenti. On l'a ressenti. Tout le monde l'a ressenti, en tant que public. Et moi aussi, qui ai eu l'honneur, un de ces jours, d'être de cette équipe nationale et entourner le monde entier. Et les gens nous accueillaient comme des rois partout. Parce que c'est l'équipe des rois pharaons, parce que c'est les sept étoiles qui sont sur le tee-shirt. Ce n'est pas venu facilement quand même. L'équipe nationale égyptienne est grande. Arlos Kiroch, s'il te plaît, respecte les joueurs égyptiens. S'il te plaît, quand quelqu'un de tes adjoints parle avec toi dans le stade, tu l'écoutes. Quand ils te proposent comment jouer, tu l'écoutes. Ce n'est pas toi, depuis le début, qui dis que je suis le décideur de cette équipe. Ce n'est pas un club dans un championnat. Ce n'est pas une petite équipe que tu joues avec. C'est l'équipe nationale égyptienne des pharaons. Et voilà, je sais très bien que le message est bien arrivé. Et nous prions Dieu que le prochain match du Soudan, les joueurs sont forts. On pourra passer cette épreuve, mais on parle des épreuves d'Argen. On a des élections qui sont très fortes pour pouvoir en compter. Il ne faut pas rigoler. Nous sommes dans la Cannes. Et voilà, c'est un peu ça. C'est mon point de vue. M. Tarek Fekri, au terme de cette édition, nous t'enons à vous remercier de vos propos. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, certainement, on souhaite le meilleur pour notre sélection égyptienne au cours de cette grande compétition qui est la Cannes 2022. Et au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Noa. Merci Samar. Merci à vous de votre fidélité. On a vu notre invité parler avec vous.